Pour ce qui concerne spécifiquement les projets de mobilité, examinés par la Haute Autorité en lien avec le groupe Total Énergie, leur nombre est faible. Depuis 2020, 9 projets ont été examinés concernant seulement 7 personnes distinctes, un agent ayant changé de fonction au sein du groupe et un autre qui avait par le passé exercé des fonctions ayant été nommé à de nouvelles fonctions publiques. Alors ces projets concernent exclusivement des agents publics, à l'exception donc des responsables publics, des membres du gouvernement, des membres des collèges, d'autorités administratives indépendantes ou des chefs d'exécutifs locaux. On n'a pas de situation à leur niveau. Je souligne que ce faible nombre ne veut pas dire que seuls 9 projets en lien avec Total Énergie ont existé depuis 2020 dans toute la fonction publique. puisque comme vous le savez, le contrôle déontologique des mobilités professionnelles est partagé entre un premier niveau, l'autorité hiérarchique de l'intéressé et la Haute Autorité pour un public déterminé. Ce sont ces 15 000 agents et responsables publics dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à titre subsidiaire, lorsque le premier niveau conserve un doute sérieux sur les dossiers qu'il examine. Je n'exclus donc pas qu'un plus grand nombre de mobilités aient été examinées, mais nous ne disposons pas d'informations sur ce point. Parmi les 9 dossiers examinés par la Haute Autorité, 4 dossiers de nomination concernaient des agents en provenance du groupe Total Énergie et 5 dossiers ont concerné la mobilité d'anciens agents publics vers le groupe Total Énergie. Tous ont fait l'objet d'un avis de compatibilité avec réserve. Il nous est arrivé dans un des cas de décider d'ailleurs d'une réserve sectorielle, donc une réserve assez large, portant sur tout le secteur de l'énergie compte tenu des fonctions particulières exercées par la personne. Ceci étant dit, nous n'avons pas de constat particulier à formuler sur les projets de mobilité concernant ce groupe. La seconde mission de la Haute Autorité que je souhaitais évoquer devant vous est notre mission d'encadrement et de régulation de la représentation d'intérêts. Cette activité n'a pas toujours fait partie des prérogatives de la Haute Autorité. C'est seulement le cas depuis la loi Sapin 2 de 2016, entrée en vigueur en 2017. Elle a pour vocation d'encadrer les activités de lobbying, de renforcer la transparence sur la prise de décision publique. Elle entend également participer à la diffusion d'un cadre déontologique commun à la profession. Ces objectifs s'appuient sur le répertoire des représentants d'intérêts, dont la tenue est confiée à la Haute Autorité, qui recensent les personnes morales ou physiques exerçant une activité de représentation d'intérêts à l'égard d'un responsable public en vue d'influencer une décision publique. Elles sont tenues de déclarer annuellement leurs activités et les moyens qui y sont consacrés à partir du moment où elles remplissent, bien sûr, les critères fixés par la législation et la réglementation. Plus de 3 000 entités aujourd'hui sont inscrites sur ce répertoire. Ils y ont déclaré plus de 70 000 fiches d'activité et leurs déclarations sont publiées sur le site de la Haute Autorité, sont consultables par tous citoyens. Alors ce système a connu deux évolutions récentes. L'extension du répertoire à de nouvelles catégories de responsables publics, notamment à l'échelon local, intervenu en juillet 2022. Et ça, c'est de notre côté, la mise à jour des lignes directrices du répertoire définie par la Haute Autorité, entrée en vigueur en octobre 2023, qui, par exemple, impose désormais de déclarer une action de représentation d'intérêts menée pour le compte d'une puissance étrangère, compte tenu de la sensibilité de ce sujet depuis quelques années. En dépit de ces évolutions, le dispositif d'encadrement de la représentation d'intérêts continue de souffrir, je le répète souvent devant des commissions parlementaires, de plusieurs faiblesses et d'un bilan en demi-teinte. Alors certes, la loi Sapin 2 a permis d'enregistrer des avancées incontestables, mais des insuffisances persistantes nuisent à la transparence de la décision publique et, d'une certaine façon, à la pertinence du dispositif qui a pu être mis en place. Je dirais même que l'information qu'il contient peut parfois apparaître comme biaisée en raison d'un cadre législatif et réglementaire trop complexe qui affaiblit le dispositif. Ce constat est quasi unanime. Il est partagé depuis des années par les associations anticorruption, les responsables publics, les représentants d'intérêts eux-mêmes, les évaluateurs internationaux, les parlementaires, puisque beaucoup de travaux ont été conduits aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Des propositions de loi transpartisane, dont l'une co-signée par tous les membres de la commission de déontologie parlementaire du Sénat sous l'autorité de son président Arnaud Bazin, ont été déposées pour améliorer le dispositif. Mais je parlais de quasi-unanimité. Le problème, c'est qu'au niveau d'une partie de notre administration, cette unanimité n'existe pas. Et du coup, ça explique en grande partie la frilosité du gouvernement sur ces sujets qui, peut-être, ne souhaitent pas tout particulièrement que le Parlement puisse s'en saisir à nouveau. Pour qu'un dispositif soit opérationnel, il doit être simple, lisible, compréhensible de tous. Et la révision du dispositif français nous paraît plutôt urgente pour le sécuriser et pour permettre à la Haute Autorité de mener ces contrôles de manière efficace dans ce qu'a souhaité d'ailleurs le législateur au moment où il a mis en place cette législation. Mais il y a tellement de possibilités de contourner cette réglementation que ça remet en cause, bien sûr, la pertinence du dispositif. Alors, huit sociétés du groupe Total Energy sont aujourd'hui inscrites sur le répertoire et déclarent des activités touchant à des thématiques diverses. Ce sont Total Energy SE, Total Energy Électricité et Gaz de France, Total Energy Raffinage Chimie, Total Energy Renouvelable France, Total Energy Raffinage France, Total Energy Pétrochimical France, Total Energy Marketing France et Total Energy Marketing Service. Toutes les entités se sont inscrites en 2017, à l'exception de Total Energy Renouvelable France, qui s'est inscrite en juin 2021. Or, l'ensemble des entités déclarent des activités, à l'exception de Total Energy Pétrochimical France, qui réalise une déclaration de non-activité depuis 2019. Les entités Total Energy Raffinage Chimie et Total Energy Raffinage France ont déclaré une fiche identique pour chaque exercice déclaratif. Pour le reste, les sujets sont plutôt larges et d'actualité, et concernent les déchets, les biocarburants, les énergies renouvelables, le tarif d'électricité et les mécanismes d'aide. Or, concernant les moyens déclarés, la maison mère Total Energy SE déclare une fourchette relativement haute par rapport aux déclarations qui nous sont faites, entre 1 million et 1 million 250 000 euros, avec une équipe variant de 7 à 11 personnes selon les années. Quatre entités déclarent des moyens supérieurs à 200 000 euros et trois en dessous de 100 000 euros. Sur le sujet des activités d'influence de Total Energy, le dispositif subissait jusqu'en juillet 2022 d'une carence dans l'étendue des acteurs concernés par les obligations déclaratives. Jusqu'à cette date, en effet, les actions menées au niveau local n'entraient pas dans le champ du répertoire. Et pour toutes les entreprises menant des stratégies d'influence territoriale, y compris en parallèle de stratégie nationale, cette carence représentait un angle mort qui entravait l'objectif de transparence du répertoire. Or, cette carence est désormais corrigée et les cabinets de lobbying territorial doivent eux aussi s'inscrire et déclarer leurs activités selon les mêmes règles que les représentants d'intérêts œuvrant à l'échelon national. C'est le cas, par exemple, du cabinet STAN, qui conseille Total Energy pour son action territoriale et qui est inscrit au répertoire depuis le 31 mars 2023. Alors, cette réforme a donc accru la transparence dont doivent faire preuve les entreprises sur la représentation de leurs intérêts en permettant une vue d'ensemble de leurs activités d'influence, quel qu'en soit l'échelon. En revanche, le répertoire des représentants d'intérêts reste confronté à une autre difficulté. Ça fait partie, je dirais, des points de difficulté que nous avons pu identifier. Entre avant cette ambition de vue d'ensemble, cette fois concernant les groupes de sociétés. Et cette difficulté réside dans l'impossibilité d'exiger une déclaration commune, consolidée au niveau du groupe, des actions de représentation d'intérêts. Et cette cohérence entraîne une multiplicité d'inscriptions, de personnes morales sur le répertoire pour un seul et même groupe. Pour le cas de Total Energy, huit sociétés du groupe le sont et déclarent des activités liées à des thématiques diverses. Et cette multiplicité expose les représentants d'intérêts et la haute autorité à des problèmes de recoupement, ne contribuant pas à la clarté des déclarations. Plusieurs entités peuvent en effet effectuer des déclarations identiques et pointer vers une même équipe. Ce découpage lié à la structure juridique du groupe pose aussi la question du rattachement d'une action de représentation d'intérêts à une entité plutôt qu'à une autre. Et la répartition des frais et le calcul conséquent des moyens engagés pour une action se voient également complexifiés. Donc l'addition de ces éléments crée nécessairement quelques incohérences et entravent l'objectif de lisibilité que la haute autorité poursuit une fois de plus dans l'esprit de ce qu'a voulu le législateur en 2016. Dans ce contexte, le critère de l'entité à l'initiative de l'action est également source de difficultés, alors qu'il est un paramètre essentiel de l'obligation déclarative. En effet, une société mère peut être à l'initiative de l'action, mais charger sa filiale de participer ou de mener l'action en question. Et dès lors, la filiale pourrait ne pas comptabiliser l'action sous prétexte qu'elle ne serait pas à l'origine de celle-ci. Nous essayons d'en avoir une interprétation différente et nous poussons les uns et les autres à être le plus transparent possible. Mais c'est, je dirais, dans la limite d'une certaine bonne volonté exprimée par ces dites filiales. La vision fragmentée qui résulte de cette carence n'est toutefois pas un problème propre à Total Energy. Elle concerne plusieurs grands groupes pour les contrôles desquels la haute autorité a déjà éprouvé et mis en lumière la même difficulté. Des commissions parlementaires avaient pu nous interroger notamment sur le cas de Bayer, Monsanto, de BlackRock, de Danone, de Sanofi ou encore de la SNCF pour ne citer qu'eux. Les conséquences de la non-consolidation des déclarations sont donc multiples. Le résultat est une inscription éclatée entre plusieurs entités, des déclarations éparpillées. Et le risque d'occultation de déclarations est également prégnant du fait de la simplicité des montages juridiques qu'elles impliqueraient. Et ces modalités d'inscription et de déclaration sont enfin source de lourdeur administrative, à la fois pour les déclarants et pour nous aussi, source de possibles erreurs. Donc nous faisons un certain nombre de propositions pour corriger ce défaut, pour parvenir à une plus grande lisibilité, transparence des déclarations d'intérêt de grands groupes tels que Total et Énergie. Et à ce titre, le registre de l'Union européenne qui fonctionne sur le modèle de l'enregistrement unique pourrait constituer une source d'inspiration et de discussion. Cela rend en tout cas, selon nous, d'autant plus nécessaire par le Parlement des quelques propositions de loi que j'évoquais tout à l'heure. Voici donc en quelques mots les éléments que je souhaitais évoquer aujourd'hui en préambule, en espérant ne pas avoir été trop long. Vous aurez compris que nos constats à l'égard du groupe Total Énergie sont valables également pour toute grande entreprise française, qui lui seraient comparables par sa taille, par l'internationalisation de ses activités, et que les souhaits d'évolution et d'amélioration des dispositifs dépassent bien sûr le cadre strict fixé par votre commission d'enquête. Merci pour votre attention, puis je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada